Musique Je fais une rencontre avec Jérémy Moreau et quand Sophie Touré du salon m'avait proposé de faire quelque chose, de faire une rencontre elle m'a demandé quels auteurs je connaissais présents lors du festival et j'avais eu le plaisir de croiser Jérémy à quelques reprises et à chaque fois qu'on se voyait on parlait d'illustrateurs qu'on aimait bien tous les deux notamment de Quentin Blake, puis de Ronald Searle qui avait eu une grande influence pour lui sur sa bande dessinée, sur le singe d'Artpool donc j'ai proposé de faire cette rencontre ici, à Lire sur la vague et puis plutôt qu'on parle de nos propres livres, qu'on puisse parler des auteurs qu'on aime ces illustrateurs si importants pour nous deux Alors Ulysse a été un livre très long à faire, j'ai mis près de trois ans j'avais envie d'explorer cette histoire-là qui était si importante pour moi et puis j'ai mis du temps à trouver le bon angle ce que je pouvais faire moi de pertinent, de mieux qu'un autre auteur finalement on se demande toujours qu'est-ce qu'on peut apporter et dire de plus et à cause de ma formation, à cause de mon intérêt pour la philosophie aussi j'avais envie de mêler comme dans un docu-fiction comme dans un mélange d'essais et d'épopées de mêler à la fois le commentaire et l'aventure du retour d'Ulysse donc Actes Sud m'a suivi pour cette idée-là, ce projet-là et toute la difficulté c'était d'arriver à équilibrer ça à équilibrer le récit, les chapitres qui évoquent Ulysse et son retour et même graphiquement, quelles influences trouver, sur quoi s'appuyer et puis d'autres chapitres qui parlent de la survivance en quelque sorte de ce mythe-là, de la signification de ce mythe-là pour nous, pour les grands spécialistes du monde grec, pour des anonymes pour les habitants de l'île d'Ithac telle qu'elle perdure aujourd'hui puisque j'ai pu résider sur l'île pendant quelques mois donc c'était un projet très important pour moi long à produire et puis j'étais effectivement rassuré du succès que le livre a eu Alors il a eu le prix qui s'appelle maintenant le prix Wolinski qui m'a été remis par Wolinski, c'était organisé par le magazine du point le prix du point et puis récemment j'ai eu le prix des rendez-vous de l'histoire de Blois pour la meilleure baie d'historique de l'année dernière et c'était intéressant d'avoir, bon les livres, mettre des livres en compétition c'est toujours absurde évidemment mais c'est toujours, bon déjà j'étais très content de rencontrer Wolinski et puis d'avoir cette distinction par des historiens c'était quelque chose d'important pour moi compte tenu du travail que j'avais fourni et puis voilà je m'étais penché longuement sur les travaux de Jean-Pierre Vernant ou de François Hartog qui sont des illustres historiens que j'ai représentés dans ma bande dessinée mais pas seulement en tant qu'historien aussi comme eux-mêmes une sorte de reflet de cette pensée grecque et donc voilà j'étais content d'avoir ce prix même si évidemment c'est très subjectif alors j'ai un projet qui doit apparaître début 2017 chez Dargaux j'ai tendance à faire des livres assez différents les uns des autres et là peut-être pour m'alléger suite au poids d'Homère et de l'Odyssée je fais un projet plus léger sur une sorte de comédie d'espionnage qui se passe en 1944 à Londres où là aussi je m'appuie sur des illustrateurs britanniques des illustrateurs anglais que j'aime bien et ça parle d'un épisode réel mais que je romance un épisode qui concerne les services secrets britanniques et puis des comédiens qui étaient dans l'armée à ce moment-là David Niven et Peter Ustinov et bon j'essaye de faire planer l'ombre de Lubitsch et de Billy Wilder dans cette bande dessinée-là ce qui n'est pas facile mais j'arrive au bout d'un épisode de l'Odyssée-là Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada